Cette histoire commence à Grenoble en 1987, à partir d'un hasard. C'est l'un de ces instants insolites et heureux qui ont souvent amené à d'importantes découvertes en médecine. Des médecins de l'hôpital universitaire opèrent un patient atteint de la maladie de Parkinson, tout comme cette patiente. Une maladie qui provoque la mort de certains neurones. La maladie se manifeste entre autres par un tremblement permanent. Le fait de retirer une partie du tissu cérébral malade est censé atténuer cet état. Ce procédé est pendant longtemps la seule aide en cas d'affection avancée. Le chef d'équipe à l'époque est le neurochirurgien et physicien Alim Louis Benhabid. Cette chirurgie était efficace uniquement sur le tremblement. Et elle avait des complications quand la localisation n'était pas parfaite et on n'avait pas l'effet attendu. On avait parfois des complications, surtout des paralysies. Les médecins utilisent une sonde de mesure afin de localiser la partie à opérer. Cette sonde envoie des impulsions électriques entre 30 et 50 Hertz vers le cerveau. Les cellules nerveuses réagissent à ces stimulations. Les médecins peuvent ainsi définir l'endroit exact qui provoque les troubles du mouvement. Un jour, peut-être un peu parce que j'ai une formation de physicien, j'ai voulu voir ce qui se passait dans les différentes fréquences de 0 à 100 Hertz, qui était le maximum que j'avais. Je me suis aperçu ce jour-là que chez ce malade qui avait ce tremblement, en stimulant à 100 Hertz, le tremblement s'est arrêté. Et je lui ai demandé de bouger les doigts et il a pu bouger les doigts, ce qui prouvait que ce n'était pas une contraction, mais une suppression du tremblement. Et on a été certains qu'on avait là quelque chose qui pouvait être utilisé pour ensuite avoir l'idée ou l'audace d'en faire un essai chez un malade. À peu près 10 millions de personnes dans le monde entier vivent actuellement avec la maladie de Parkinson. Parfois, ce sont des défauts génétiques qui déclenchent la maladie. Parfois, des intoxications. Cependant, dans la plupart des cas, la cause reste inconnue. La seule chose dont on est sûr, c'est que des cellules meurent dans une certaine partie du cerveau, à savoir dans les ganglions de la base. Ces cellules produisent la dopamine, un transmetteur parmi tant d'autres, qui est indispensable à la transmission d'informations dans le cerveau. La mort des cellules provoque un manque de dopamine. La communication entre les cellules nerveuses se dérègle. Les cellules se mettent à émettre des messages anormaux et ce, justement, en plein milieu de la centrale, qui contrôle tous les mouvements moteurs. Durant des décennies, la médecine mise sur un principe actif, la levodopa ou L-Dopa, capable de compenser le manque de dopamine pour une durée d'environ 5 ans. Après quoi, les symptômes empirent à nouveau. Et les opérations du cerveau sont irréversibles et dangereuses. Alim Louis Benhabid aurait-il trouvé dans sa salle d'opération en 1987 un moyen d'aider les patients atteints de Parkinson durablement et sans risque ? Je pensais, comme beaucoup de neurochirangiens, à l'éternelle question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avoir les bénéfices sans avoir les inconvénients ? Et là, il y avait peut-être une option à investiguer, à inventorier. Ce que nous avons fait, il est apparu rapidement qu'on pouvait répéter ça de façon continue chez des malades et créer la technique de stimulation à haute fréquence. Alim Louis Benhabid et ses collègues continuent de développer le procédé. Cependant, son application technique ainsi que les tests sur les patients demandent du temps. Au bout de 9 ans, la thérapie de stimulation cérébrale profonde est autorisée pour la première fois en Europe pour les patients atteints de Parkinson. Les médecins introduisent de fines électrodes dans le cerveau à travers de petites ouvertures dans la calotte crânienne. Elles peuvent être placées au millimètre près. Au départ, les médecins utilisent cette méthode pour stimuler le thalamus. Puis, ils améliorent la thérapie et visent une région du cerveau placée plus bas. Les médecins appellent cette partie « nucléus subtalamicus », le noyau sous-thalamique. C'est à cet endroit que les électrodes émettent leurs impulsions à haute fréquence. Celle-ci enraille les messages nerveux anormaux et le tremblement du patient s'arrête. Les électrodes sont reliées par câble à un appareil de contrôle qui génère les impulsions. Cet appareil est tout simplement implanté dans la poitrine. En plus des données provenant d'études cliniques, ce sont les patients eux-mêmes qui, lors de simples expériences, démontrent l'efficacité de la stimulation cérébrale à haute fréquence. Le stimulateur est activé et le tremblement disparaît. Mais la raison qui se cache derrière cela reste encore un mystère. Depuis à peu près 27 ans, maintenant que cette technique a été mise au point, on doit se poser la question « comment ça marche ? » Et la réponse, c'est « on ne sait pas ». Puis la réponse qui vient derrière, c'est « après tout, c'est pas important, puisque ce qui compte, c'est que ça marche ». Néanmoins, scientifiquement, il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a plusieurs mécanismes qui concourent au résultat final. Et ce résultat final, quelle qu'en soit la cause, il a une caractéristique particulière, c'est qu'il mime une lésion. D'où l'impression qu'on crée une inhibition, ce qui n'est pas habituel avec une stimulation électrique. Au cours des années, Benabide a continué d'améliorer le procédé. À présent, le stimulateur est équipé d'une technique qui peut être programmée. Les électrodes peuvent être fixées à l'os crânien plus fermement. Et grâce à plusieurs perfectionnements, elles peuvent envoyer leurs impulsions électriques de manière plus ciblée vers certaines régions du cerveau. Malgré ces nombreux titres et distinctions honorifiques, Alim Louis Benabide ne se lasse pas d'aider les patients. Il y a 15 ans, Guy Jeannemaitre s'en est remis à la science et à la compétence de Benabide. Et s'est fait implanter un stimulateur cérébral. De temps à autre, l'appareil doit passer un contrôle afin de s'assurer de son bon fonctionnement. Sans stimulateur, Guy ne pourrait plus effectuer les mouvements et les tâches les plus simples depuis déjà longtemps. Pour moi, c'était une renaissance. Dans le sens où je n'aurais pas pu continuer à travailler si je n'avais pas été opéré. On venait d'adopter un gamin quand j'ai été diagnostiqué. Donc c'est pouvoir refaire des activités avec mon gamin. J'ai vécu normalement. Je n'arrivais même à oublier ma maladie. Imaginez-vous, quelqu'un qui vous fait renaître, vous lui devez tout. Voilà. Je pense que je ne peux pas en dire plus. Plus de 150 000 patients atteints de Parkinson dans le monde ont déjà bénéficié de l'invention d'Alim-Louis Benhabide. Grâce aux neurochirurgiens, chacun d'entre eux a pu commencer une nouvelle vie. Et ils sont de plus en plus chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada